Bienvenue dans votre rendez-vous éco. Aujourd'hui, nous allons vous parler innovation, car dans notre monde ultra concurrentiel, c'est la clé justement pour survivre pour toute entreprise, quel que soit le secteur d'activité. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Alors quelles sont les clés pour innover et comment stimuler l'innovation parmi les jeunes générations ? On va en débattre avec François Bafou, qui est le directeur général de la Technopole Bordeaux Techno-Ouest, et Paul Molin, auteur du livre « Les enfants de la déconstruction, portrait d'une jeunesse aux ruptures » aux éditions Maribé. Alors François Bafou, vous accompagnez des dizaines de startups tous les ans. Quelles sont justement les clés ? Qu'est-ce que vous voyez comme clés pour innover ? Vaste question. En fait, il y a plusieurs réponses, il y a plusieurs clés, on va dire. Déjà, je pense que l'innovation, elle est plutôt collective. On innove difficilement tout seul. On parle d'inventeur, je pense qu'il y a une grande différence. L'inventeur, il est seul, souvent, alors que l'innovation est plutôt collective. Pourquoi collective ? C'est-à-dire qu'en général, ce sont plutôt des groupes, des équipes. Nous, on voit les projets de startups. C'est rare, c'est très rare que le startupper, entre guillemets, soit tout seul. Ils sont plutôt deux, ils sont plutôt trois. Ils sont plutôt jeunes, d'ailleurs, de plus en plus jeunes. C'est à la fois très bien, mais ça pose d'autres problèmes. L'innovation, le management ? Oui. Après, ils ont une culture de l'entrepreneuriat, l'entreprise est complètement différente. C'est vrai que ces modèles très hiérarchiques du patron qui arrivent avec ses salariés, les services ressources humaines, tous ces modèles-là volent un peu en éclats. C'est de la construction différente. Mais sur le volet collectif de l'innovation, on innove avec, en général, des appuis technologiques aussi, c'est-à-dire des laboratoires, de l'industrie, de l'université. Et puis aussi, il faut des financements. Donc ça veut dire que l'innovation, finalement, c'est un assemblage, c'est une construction d'un ensemble d'outils. On ne peut pas innover tout seul dans son coin, c'est très difficile. L'innovation coûte cher. Voilà. Sur nos secteurs d'activité où vous vous trouvez, ça peut être très long et très cher. Ça peut être très court, mais il faut beaucoup d'argent. Et certains secteurs, comme l'aéronautique, spatiale, défense, c'est à la fois très long et ça coûte très cher. Voilà. Donc on cumule un peu les deux pour certains secteurs. Mais globalement, l'innovation, elle doit être, on va dire, une opération, j'ai envie de dire, collective. Voilà. Ne pas avoir peur de s'associer, ne pas avoir peur de collaborer, ne pas avoir peur, on va dire, de la notion d'échange aussi. Sinon, c'est très compliqué. Avec le tissu universitaire, justement. Bien entendu, le tissu universitaire, le tissu industriel, on va dire avec tout ce qui peut apporter quelque part de l'intelligence et de la valeur ajoutée. Vous dites que justement, ça coûte très cher. Comment on fait aujourd'hui, quand on est une start-up française, pour concurrencer les concurrents américains et asiatiques qui ont des moyens totalement différents, notamment pour lever des fonds ? Alors moi, je ne suis pas vraiment d'accord avec ça. On a des moyens. Alors je vais parler de l'Aquitaine et de Bordeaux, parce que c'est ce que je connais le moins mal. Mais on a des moyens, on a des outils. On a Aquitaine qui sont plutôt bons, voire très bons, très performants, qui existent depuis longtemps, qui s'améliorent en plus, on va dire, d'année en année. Donc c'est plutôt efficace. Il y a de l'argent. Il y a de l'argent en France. On a des gens, on a des investisseurs, ce qu'on appelle les business angels. On a des fonds d'amorçage. On en a créé un fonds d'amorçage qui est intégré à la Technopole et qui est alimenté essentiellement par des partenaires et industriels ou financeurs privés. Il y a de l'argent concurrencé, les Américains. Déjà, il faudrait que les start-up aillent sur les marchés, on va dire, étrangers. Ce n'est pas forcément le cas. Pas forcément le cas. On en s'est rendu compte, nous, justement, que les marchés export pour les start-up, c'était encore un secteur d'activité où il y avait beaucoup, beaucoup d'efforts à faire. La région, d'ailleurs, a mis en place un système, un programme qui s'appelle Sirena, dans lequel nous, on s'est inscrit, on le pilote même, ce projet, pour aider les start-up à aller à l'international. Et on se rend compte que ce n'est pas si évident que ça. Alors que les business, maintenant, sont internationaux. Le marché est international. Nous, la stratégie, dès qu'une jeune start-up arrive, au sein de notre incubateur, notre pépinière, ça veut dire, écoute, voilà, très rapidement, il va falloir viser plutôt un marché à l'international. Mais on a quand même des outils, on a ce qu'il faut. Je m'inscris un peu en faux, moi, sur le discours de dire, il y a beaucoup d'argent aux Etats-Unis, il n'y en a pas en France. Non, il y en a. Il y a des outils. BPI a mis en place encore récemment. Quand on a une vraie innovation, on trouve les moyens de les financer, en fait, en France. Moi, je dis toujours, pour les bons projets, pour les bons projets, il y a de l'argent. Je n'ai jamais vu un bon projet pas financé. Jamais. Et puis pour se déployer, justement, il faut aller à l'international. C'est ça qui est aussi la clé. Il faut y aller rapidement parce qu'on est sur des, si vous voulez, atteindre tout de suite un seuil de rentabilité ou, en tous les cas, un marché suffisant. Il faut vite aller à l'international, sauf cas extrême de certaines startups sur des business très beaucoup. Ça peut arriver aussi. Mais la plupart du temps, c'est l'international et très vite. Paul Molin, vous êtes consultant en stratégie au sein du cabinet d'audit KPMG, qui est bien connu. Est-ce que la France, quand on regarde le classement mondial, justement, a encore une vraie capacité à innover et plutôt bien placée à l'échelle mondiale ? Alors, plusieurs choses là-dessus. Oui, je partage ce constat. Je pense que la France a des atouts fabuleux, des atouts très riches. Et ce n'est pas d'aujourd'hui. Et au-delà de sa capacité à innover, la France, elle a de formidables potentialités, que ce soit sur le tourisme, que ce soit sur le luxe, que ce soit pour l'aérospatial. Une diversité des territoires dont on ne parle pas assez aussi, avec des richesses fabuleuses. Et je pense des possibilités de grade d'innovation dans les territoires, dans les régions. Et tout cela compose un tissu industriel, social, économique très propice à l'innovation. Donc en cela, oui, nous sommes bien positionnés. Cependant, là où je mettrais un bémol, c'est que sur l'innovation, disons, telle qu'on la conçoit aujourd'hui dans la mondialisation, la France a quand même un positionnement qu'on devrait concevoir au niveau européen. C'est-à-dire que quand on voit, et vous le disiez, François Bafou, sur les GAFA, par exemple, la Silicon Valley, on conçoit le fait que, bon, maintenant, il y a Alibaba, il y a les nouvelles GAFA asiatiques qui sont aussi très agressives. On se dit, mais quelle place peut-on avoir, nous, les Européens, dans cette espèce d'étau entre, d'une part, les États-Unis d'Amérique avec des universités de la Ivy League qui détrônent dans les classements de Shanghai, etc. Absolument tout le monde, aussi, c'est eux qui font le classement, donc ça facilite les choses, mais qui sont dans une espèce de surpuissance américaine. Et d'autre part, l'Asie qui est en train de se développer. Donc notre positionnement à nous là-dessus, c'est de ne pas, je dirais, baisser la garde face à cela et d'essayer de créer des géants européens avec des coopérations stratégiques renforcées. Oui, parce que le marché européen, il est colossal. Absolument. Et le marché européen, c'est 500 millions de personnes, c'est un territoire immense, c'est des pays qui ont une diversité des savoirs entre l'Allemagne, la France. Alors bon, il y a eu le Brexit, mais je crois qu'on peut aussi faire des choses avec le Royaume-Uni. La question maintenant, c'est de faire des coopérations stratégiques renforcées pour la France, avec le Royaume-Uni, avec l'Allemagne, avec l'Italie, sur des sujets clés. Et je pense recréer des bassins d'innovation sur le modèle de la Silicon Valley, sur le modèle de ce qu'on avait pu faire par le passé, en 1969, je crois, à Sofia Antipolis, c'est-à-dire créer une alternative, une alternative à cette espèce d'étau américano-asiatique où on pourrait faire, justement, vous le disiez, avec l'enseignement supérieur et la recherche. La France, ça reste un État très centralisé. Et je crois en ce sens que des écoles comme Polytechnique, l'Auto de Saclay, Centrale, les mines, les ponts, HEC, les secs... Et les métropoles aussi. Absolument. Et l'innovation, elle doit se diffuser, mais absolument partout, je suis d'accord. Pas simplement dans les métropoles, dans les villes moyennes, dans la ruralité. Alors peut-être pas avec le même format, peut-être pas avec nos gros sabots et, disons, un pôle d'innovation, je ne sais combien d'hectares, mais je pense qu'on peut le faire. Et la région, par exemple, Aquitaine, le fait très bien. Qu'est-ce qui nous manque aujourd'hui, François Bafou ? Parce qu'on voit dans la région, pour mieux innover et innover encore davantage face à la concurrence mondiale, dans la région, on a quand même des vrais pôles de compétences. On est très fort dans le laser, on est très fort dans l'aéronautique, dans le spatial, dans le numérique. Mais qu'est-ce qui nous manque pour franchir un cap supplémentaire pour l'économie, pour innover encore plus ? On peut toujours mieux faire, c'est clair, on peut toujours mieux faire. Mais quand on écoute les start-upeurs, ils disent, voilà, il nous manque des choses quand même aujourd'hui, il faut aller plus loin. Alors qu'est-ce qu'il manque ? Peut-être déjà la culture de l'innovation, la notion d'innovation, c'est quelque chose qui n'est pas tellement enseignée, moi je trouve. On n'entend pas beaucoup parler quand on fait de vos études, on a tous fait nos études, bon, finalement, l'innovation, on n'entend pas beaucoup parler. Donc ça, c'est une première chose. Je pense qu'assez tôt, peut-être, il faudrait expliquer. On ne va pas créer une matière d'innovation, mais on pourrait au moins expliquer, quand on fait de la physique, des mathématiques et autres, expliquer très tôt la notion d'innovation. Ensuite, qu'est-ce qui nous manque ? Tout à l'heure, je vous disais qu'il y a de l'argent. Effectivement, il y a de l'argent, mais peut-être la prise de risque aussi, certains investisseurs, très amont. Les banques aussi, bon, les banques, on joue leur jeu globalement, mais quelquefois, bon, il y a une certaine frilosité quand même. Donc je pense qu'on est, effectivement, par rapport aux États-Unis, par rapport à d'autres pays, même la Chine ou ailleurs, c'est vrai que la culture de la prise de risque, elle est plus forte. Mais ça, on n'échappe pas à son histoire. C'est culturel, c'est comme ça en France. En Europe, de manière générale. Mais je pense que si on y avait des points d'amélioration, je pense que sur la notion de risque, de culture du risque, et puis de l'échec, finalement, on se plante. C'est pas grave, on plante, on se plante, on se relève, on repart et on fait autre chose. Je veux dire, c'est d'ailleurs en se plantant qu'on réussit, en général, mieux. On apprend de ses échecs, on n'apprend pas des échecs des autres. Donc il faut tenter. Donc la notion de financement, effectivement, plus amont, plus risqué. Sur la partie, après, purement, on va dire, transfert technologique, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux dans le transfert technologique. Quand on parle de transfert technologique, c'est... On parle de transfert sectoriel. Ce n'est pas de la vente d'une technologie dans un pays voisin. Le transfert technologique, c'est d'un secteur d'activité. Alors nous, on a organisé un événement sur le transfert entre le spatial et la santé. Je pense que c'est un volet à développer. Des technologies de défense vers des secteurs d'activité qui sont autres, facilement identifiables. Et puis peut-être encore, mais ça se fait déjà pas mal en Aquitaine, je trouve qu'on n'est pas mauvais, mais on peut peut-être encore le booster. C'est tout ce qui va être, justement, sorti de technologies, de laboratoires universitaires et autres vers le monde industriel. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait encore une meilleure permabilité. On est encore dans un système, souvent, où il y a d'un côté l'université, la recherche, et puis après l'industrie. Bon, ça tend vraiment à s'améliorer quand même, ça se diffuse. Mais ça, pour moi, c'est une des clés de la réussite de demain. C'est arriver à créer des pôles technologiques où, véritablement, vous avez, vous vous côtoyez sur un même lieu l'enseignement, l'université, la recherche, le laboratoire, l'industrie. Il faut que ces gens se mélangent, se parlent encore plus, ce qui est le cas, ça a beaucoup avancé. Mais si on devait avoir des points d'amélioration, ce seraient ces trois points-là, je crois. Pour moi, c'est, effectivement, un enseignement, une culture d'innovation plus amont dans notre vie, un financement un peu plus risqué, prise de risque un peu plus tôt, et puis sur des projets, quelquefois, pas complètement matures, mais avec une vraie idée. Et puis, une meilleure, on va dire, perméabilité, on va dire interpanétrabilité entre le monde universitaire, labo, recherche et ce monde industriel. Alors, François Bafou, le disait tout à l'heure, il y a aussi des questions de management qui sont importantes dans l'innovation. Paul Moller, dans votre livre, justement, vous évoquez aussi un décalage entre les générations, une difficulté des chefs d'entreprise à manager une nouvelle génération. Comment on peut y remédier aujourd'hui ? Alors, moi, j'aime bien revenir à la source de cette difficulté managériale. Et c'est vrai que, quand on parle d'innovation, je pense que la jeune génération a besoin de sens, de sens et de considération. Et donc, qu'il s'agisse d'ailleurs de jeunes cadres issus des grandes écoles ou de jeunes plus précarisés, etc., que ce soit le livreur à vélo, Deliveroo, ou le cadre supérieur, il y a besoin de sens. Et aujourd'hui, ni l'un ni l'autre n'ont de sens. Donc, si on attire les jeunes par l'innovation, je crois que c'est une bonne clé pour leur donner du sens. Et l'innovation, elle peut se faire autour de quelque chose qui, aujourd'hui, me semble incontournable, qui pourrait être, par exemple, la question environnementale, la question écologique. C'est ce que l'on propose dans le livre. C'est-à-dire que redonner de l'espoir aux jeunes dans le monde du travail par une question écologique. Lorsqu'on voit des mouvements comme Youth for Climate, Greta Thunberg, etc., qu'on en pense ce que l'on veut. En tout cas, il y a une vraie volonté, je pense, de la part de cette jeunesse. Une lame de fond, absolument. Une lame de fond pour une vraie quête de sens, de valeur, d'éthique, de morale. Et voilà, même dans les grandes entreprises, même dans les grands groupes, alors je pense que les start-up en cela répondent peut-être plus à cette exigence-là, d'ailleurs, de valeur et de concret que les grands groupes. Mais les grands groupes doivent se mettre aussi à la page et proposer cela. Et c'est très, très important. Le secteur public aussi. Donc, c'est le sens, la considération. Et ce sens et cette considération-là doivent être mis au service d'un projet. Ce projet-là, ça pourrait être, par exemple, la France Première Nation éco-innovatrice d'Europe ou du monde. Ce serait un très beau projet, je pense. – C'est votre point de vue, François Bafou, aussi ? – Oui, oui, oui. – C'est-à-dire que oui, sur la start-up, peut-être que vous avez moins le difficulté. – Comment on peut canaliser justement l'innovation aussi pour qu'elle sorte encore plus vite, qu'on arrive justement à faire ce lien entre les générations ? – La start-up, c'est un modèle. Après, qu'est-ce qu'on entend par start-up ? Il y a start-up et start-up. Moi, je parle plutôt d'entreprise innovante, parce que la start-up, je ne sais toujours pas ce que ça veut dire, même si on sait que c'est la notion de levée de fonds derrière et autres, mais peu importe. Moi, je pense que la boîte innovante, elle a un modèle économique un peu différent maintenant. C'est plus tout à fait les mêmes modèles. Les gens travaillent différemment. Ça va jusque même sur la notion du bureau, la notion de bureau, comment la configuration. Ces choses-là évoluent fortement. Et c'est à nous aussi d'ailleurs de nous adapter quelque part et préparer d'ailleurs quelque part les équipements ou en tous les cas le cadre de travail de ces entreprises de demain. Ce qui n'est pas forcément le cas encore, mais ça va venir. Donc, il faut déjà anticiper dès maintenant, on va dire une évolution de l'entreprise. Elle va être différente. Elle sera plus sur un modèle traditionnel comme on a connu. Il y aura toujours des entreprises de production, et tant mieux, et il en faut. Mais on aura beaucoup d'entreprises où ce sera une production intellectuelle, immatérielle, qui nécessite des espaces et des équipements complètement différents. C'est à anticiper dès maintenant. Merci beaucoup à tous les deux. Et puis, très bonne fête de fin d'année à vous et à bientôt sur TV7.